Bonjour, vous êtes curieux de savoir ce qui se passe avec notre marché immobilier ici à Vaudreuil-Soulange? Bonne nouvelle! Aujourd'hui, nous allons partager avec vous tous les statistiques pour le mois de janvier 2024, secteur de Vaudreuil-Soulange. Mon nom est Jonathan Mayotte, courtier immobilier avec l'équipe Mayotte de REMAX dans la communauté. Et voici les statistiques. Le mois passé, nous avons vu 66 nouvelles propriétés a été inscrites sur le marché. Par rapport au mois de décembre 2022, c'est une réduction de la nouvelle inventaire de 15,4 %. Au niveau des ventes, 71 nouvelles propriétés ont été vendues dans le mois de décembre. Comparé à l'année d'avant, c'est une réduction de 20 % du nombre de ventes. Le prix médian se chiffre à 476 000 pour le mois de décembre, une réduction par rapport à décembre 2022 de 10,2 %. Et en moyenne, il prend 63 jours sur le marché afin de vendre une propriété dans Vaudreuil-Soulange. L'année passée, c'était la même chose. Qu'est-ce que toute cette information veut dire? Mais en gros, au niveau du nombre de jours sur le marché, on voit une stabilité qui s'instaure. En gros, les propriétés prennent un peu plus de temps pour se vendre, évidemment, comparé à la pandémie. Mais ça s'est stabilisé. On est environ à deux mois. Il y en a des propriétés que ça va prendre 5, 6, 8, 10, 12 mois. Mais en moyenne, dans tout le secteur, on parle d'environ deux mois. Au niveau de la nouvelle inventaire, oui, il y a définitivement une réduction de 15 %. Mais en général, l'inventaire est très, 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 très basse depuis un certain temps. Ce n'est pas une nouvelle chose. Si vous regardez les vidéos depuis les dernières années, vous voyez qu'à chaque mois, je vous dis la même chose. L'inventaire est basse. Au niveau des ventes, 71 ventes, c'est une réduction de 20 %. Là aussi, il y a beaucoup moins de ventes qui se sont faites en décembre. Est-ce que c'était parce que c'était décembre et qu'il n'y avait tellement pas beaucoup d'inventaire? Vous savez, les gens, ils pensent qu'il y a beaucoup plus de maisons à vendre aujourd'hui qu'il y avait avant. Mais la réalité des choses, c'est que l'inventaire est encore plus basse que pendant la pandémie. Et puis, pourquoi on a l'impression qu'il y a plus de maisons à vendre? Mais possiblement parce qu'il prend plus de temps à vendre de propriétés. Donc, on voit les pancartes plus longtemps. Mais en réalité, il y a quand même un manque d'inventaire criant dans le secteur. Donc, si vous êtes un vendeur, vous pensez « Vente », on a encore des bonnes valeurs pour les propriétés. Effectivement, c'est peut-être un bon moment pour vendre votre maison. Si vous êtes un acheteur, à ce moment-là, peut-être commencez à penser de vous trouver une propriété plus rapidement que plus tard. On s'attend à des réductions de taux d'intérêt dans les prochaines semaines, prochains mois, voire deuxième partie de l'année. Ceci dit, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas à combien que ça va s'arrêter, mais on va tranquillement avoir une réduction, c'est ce qu'on nous dit, au niveau des économistes, des taux d'intérêt. Si cela se produit, il risque d'avoir plus d'acheteurs qui vont choisir de s'acheter une propriété. Un, où ils vont avoir un plus gros pouvoir d'achat. Donc, plus d'acheteurs, moins d'inventaires, fait que l'offre et la demandent. Il y a peut-être plus d'acheteurs que d'inventaires et de la compétition. Donc, en gros, si on est acheteur, si on prévoit d'acheter une propriété pour déménager dans les prochains mois, voire cet été, etc. Très important de faire affaire avec un professionnel qui va pouvoir vous encadrer, vous aider à dénicher le meilleur prix, les meilleures conditions pour votre achat. Et puis, idéalement, peut-être vous éviter la compétition si vous attendez trop longtemps. Donc, sur ça, j'aimerais vous remercier de prendre le temps de regarder nos vidéos à chaque mois. Ça me fait chaud au cœur. C'est important pour nous de remercier la communauté qui a été tellement bonne pour moi et notre équipe. Donc, on veut vous aider avec l'information. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui aimerait vendre, acheter ou investir en immobilier et qui pourrait trouver de la valeur dans ce vidéo-ci, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite à appuyer sur le petit bouton pour les notifications et d'aimer la vidéo. Ça nous aide tellement à pouvoir partager cette information avec d'autres gens dans la communauté. Et c'est important. Donc, sur ça, je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Et puis, soyez certains qu'on va être ici en février pour vous donner tous les statistiques du mois de janvier. Sur ça, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada